Vous avez déjà expérimenté une expérience d'éveil. Pour vous, d'un coup, vous étiez un avec l'univers. Ou alors, vous avez ressenti une montée de Kundalini très forte dans toutes vos cellules et vous pensez que cela est l'éveil. Eh bien, cela est un début d'éveil, c'est un début, le premier pas sur le chemin. Et il y a encore d'autres pas, puisqu'il peut y avoir aussi la descente de lumière, puisque la Kundalini est en trois parties. Et cette Kundalini, qui est en partie vers le haut, en partie vers le bas, et une troisième qui est fixe, telle l'épée d'Axcalibur, telle la Kundalini et les deux serpents qui s'entourent autour de cette épée, de cet axe, et bien, lorsque ces trois axes sont activés, lorsque ces trois axes sont révélés dans leur entièreté, c'est cela l'éveil. L'éveil est, dans un premier temps, énergétique, mais il est essentiel d'intégrer que l'éveil, c'est aussi important de grandir dans la sagesse. C'est quoi la sagesse ? La sagesse, c'est comprendre et intégrer l'impermanence, de pouvoir vivre l'impermanence dans tous vos corps de manière fluide. Et alors, vous avez peut-être déjà expérimenté un brin, une expérience, un pas sur le chemin de l'éveil, mais vous vous sentez hypersensible. Et bien, il y a ce pôle de la sagesse dans lequel grandir. Le pôle est aussi énergétique pour pouvoir vous nettoyer. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé lorsque cette descente de lumière s'est arrivée, ou alors cette montée de Kundalini s'est effectuée ? Et bien, ça a activé vos mémoires. Ça a activé à l'intérieur de votre canal les parties d'ombre qui étaient bien cachées jusqu'alors. C'est comme si, d'un coup, vous descendez dans votre cave et que ça fait des lustres, des vies et des vies que vous n'y avez pas été. Et là, cette fois-ci, vous expérimentez d'allumer la lampe, votre lampe, votre lumière, votre cave, et qu'est-ce que vous voyez ? Beaucoup de toiles d'araignées. Donc, dans la formation Révéler l'être, les deux premiers modules vont aider à savoir nettoyer ces toiles d'araignées qui sont dans votre cave, mais aussi dans votre grenier. Puisque, si c'est une montée de Kundalini que vous avez eue, il va y avoir beaucoup plus de toiles d'araignées de votre grenier qui vont être révélées. Et si c'est une descente de lumière qui va vraiment être révélée, ça va être beaucoup plus dans votre cave que vous allez observer les toiles d'araignées. Cela dépend, puisque nous sommes tous sur le chemin, mais il y en a qui le prennent par en haut, d'autres par en bas, d'autres par à droite, d'autres par à gauche. Eh bien, c'est vraiment essentiel de comprendre que la formation Révéler l'être, le module 1 et le module 2, va vous apprendre à nettoyer ces toiles d'araignées. Et dans ces toiles d'araignées, il y a les araignées. Les araignées, c'est les mémoires, c'est les blocages impactants. Le module 3 va vraiment être là pour transmuter dans toute souplesse, avec plein de lumière, ces araignées qui ne vont pas exploser. D'accord ? C'est des araignées, mais c'est aussi votre bois. C'est le bois pour faire le feu de la transmutation, pour vraiment grandir dans l'expérimentation de votre graal à l'intérieur de vous. Vous êtes prêts ? Merci.